Un tableau représentant les mystères du rosaire vient d'être installé il y a quelques mois au Mont-Saint-Odile. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de la prière du rosaire ? C'est tout simplement la méditation de l'Évangile et qu'au-delà du XIIe, XIIIe siècle où elle s'est développée et propagée grâce aux Dominicains, et bien elle a été voulue par le Seigneur pour faciliter justement l'élan du cœur des pauvres gens vers le cœur marial et pour y trouver le Christ. Je crois que Marie a d'abord de la place dans le cœur de Dieu et parce qu'elle a de la place dans le cœur de Dieu, il va de soi que le corps du Christ, l'Église, se tourne totalement vers elle, d'autant plus que c'est elle qui continue de façonner le corps du Christ, qui continue de façonner par sa prière, mais aussi par son exemple, l'Église tout entière. Dans ce sanctuaire pourtant dédié à la Vierge Marie, il n'existait pas de tableau du rosaire. Pour y remédier, c'est au frère Yves, moine de la pierre qui vire, qu'a été commandée cette œuvre. Quand on regarde toutes les œuvres du frère Yves, il privilégie, je dirais, une couleur, deux couleurs, et alors des traits d'une simplicité, d'une limpidité qui permettent à l'enfant, comme à la personne qui n'a jamais fait d'études, de décrypter l'image. Première originalité de ce tableau, ce n'est pas Marie qui présente les mystères du rosaire. Marie ne couronne pas le tableau, mais tout simplement nous découvrons l'œuvre de Dieu dans le cœur de la Vierge Marie et ce que Dieu a fait pour Marie, par Jésus son Fils, il le réalise pour nous. Je crois que la présence de Marie est toujours à orienter vers cette parole, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et elle disparaît d'une certaine manière tout en étant omniprésente. Autre originalité de ce tableau, il représente en plus des mystères traditionnels joyeux, douloureux et glorieux, les mystères lumineux. Le mystère lumineux a été signé par le Saint-Pape Jean-Paul II et les tableaux que vous trouvez dans les autres églises ont été antérieurs à la décision papale. Ce qui fait qu'il y a une originalité supplémentaire et qu'on a l'Évangile, je dirais, dans sa totalité, en raccourci, qui se trouve sur ce mur. Alors les mystères lumineux, baptême de Jésus, nos de Cana, annonce du royaume, transfiguration, eucharistie. Il est vrai que si on ampute le tableau de cet élément, il y a toute la vie d'adulte de Jésus qui disparaît. Ce qui n'est pas une parenthèse, mais qui est l'activité missionnaire de Jésus et qui fonde l'activité missionnaire de l'Église et l'activité missionnaire de tout baptisé. Alors, il y a un tableau qui me touche énormément, c'est « Pour s'élever, Marie fait éclater la terre ». Et cette terre qui est aimée par le Seigneur ne peut pas rester fermée sur elle-même. Elle doit s'ouvrir sur la splendeur de l'œuvre que le Seigneur est en mesure d'accomplir. Et Marie, humble servante du Seigneur, est en mesure, par son amour pour Jésus, de faire éclater la terre. Et je me dis, si durant notre existence terrestre, notre amour pour le Christ est ardent, nous arrivons à faire éclater la terre, non pas par la violence, mais par la bonté, par la tendresse, pour qu'elle retrouve ses racines qui sont le cœur de Dieu.